Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons le livre. Je vous rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs œuvres, parler de leurs récits avec nous afin de vous les faire découvrir. Et surtout, vous invitez à les lire. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il s'agit de Madame Nyang Tabara. Nous allons donc parler de son livre « Kalèche d'une demoiselle ». Bonjour Madame Tabara Nyang. Bonjour Judith. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui, ravis de vous recevoir superment de livres. Nous avons vu ce livre et nous l'avons découvert comme par hasard. Et il nous a tellement plu. Il nous a tellement plu. Et en faisant la recherche, je vous félicite déjà parce que je crois que vous avez eu le prix national récemment. Le prix national Sénat du livre Sénégal. Félicitations à vous. Félicitations à vous. On comprend pourquoi. On a vraiment compris pourquoi. C'est bon l'auditeur. Oui, oui, oui. Alors, Madame Nyang, c'est un petit peu la tradition de l'émission. Je vais vous demander de vous présenter bienvement. Dis aux auditeurs qui est Madame Tabara Nyang avant qu'on ne parle de votre... Oui, oui. Merci, merci. C'est vraiment un plaisir de participer à votre émission. Je vois déjà que vous avez apprécié le livre, ce qui me charme déjà. Comme présentation, je dirais que je suis sénégalaise, une jeune femme sénégalaise, cadre d'administration à l'Université de Jérôme-Jobet-de-Cart. Je suis mariée, mère de trois enfants, dont on devait de trois mois. Sinon, autre chose, j'ai une doule formation, donc l'une en langue étrange appliquée au management des affaires au commerce international et une autre formation en gestion des ressources humaines. Sinon, par rapport à l'écriture, j'ai l'habitude de dire que j'écris depuis le berceau, donc d'autres fois, j'ai dit même que j'ai appris à écrire avant d'apprendre à lire. C'est vrai que c'est trop dire, mais je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Parce qu'effectivement, j'ai toujours écrit, je suis bête, c'est vrai que je me soigne de plus en plus, mais je suis bête et j'ai aidé en même temps. Donc, c'était une façon pour moi, dans mon enfance, de me réfugier et de partager mes ressentis. Donc, avec ses potes ou tabaras, c'est alter ego, donc mon alter ego. Donc, franchement, c'est ça, le roman dont vous parlez, donc « Calphine de Moiselle », c'est mon premier opus que j'ai sorti il y a à peine un an. Donc, qui a reçu, bien entendu, tout recevant, le prix national du Sénat des jeunes de Trevent et du Sénégal. Ce qui me suis dit, c'est bien vrai qu'on n'écrit pas pour recevoir les faits, mais vraiment, ça a été une belle consécration pour moi, comme je l'ai dit. Parce qu'on écrit un premier livre, un premier roman et être consacré de la sorte, c'est vraiment très encourageant. Très encourageant. Et là, vous ajoutez un autre petit détail. Comment être maman d'un bébé de trois mois et arriver à écrire un autre? Qu'est-ce que vous avez fait donner la recette? Il y a des gens qui doivent vous regarder là et dire « Comment est-ce possible? » Oui, oui, oui. En fait, j'ai l'air qui disait, même sur la faute de la quatrième de Coverture, j'étais enceinte de trois mois. La quatrième de Coverture, la faute qui est derrière, j'étais enceinte de trois mois. Donc, pour vous dire quelque part, à la publication même de mon livre, j'étais enceinte. Donc, sur toute la partie promotion et autres, j'étais enceinte. J'ai accouché il y a juste trois mois et tout. Donc, histoire de vous dire quelque part qu'on est des femmes fortes. Donc, le personnage principal du rôle va être une femme forte. Donc, c'est mon modèle, parce que je ne sais pas où je porte, mais je fais de mon lien quand même pour être une femme qui tâche. Donc, pour être partout, de réussir. Et ma carrière professionnelle, et ma carrière sociale, même si ce n'est pas évident du tout. Il faut faire beaucoup, beaucoup de sacrifices. Ce matin, par exemple, j'étais obligée d'amener mon bébé chez ma mère, donc pour venir participer à votre émission. Ce n'est pas évident, mais il faut le faire, il faut le faire. Oui, ça dit vraiment, chapeau, chapeau. Et si je regarde tout ça, trois enfants, un bébé, un bébé. En plus, c'est une question d'adaptation aussi. Parce qu'au début, par exemple, il m'était impossible de travailler dans le bruit. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement devenu une règle chez moi, une norme. Donc, il m'arrive d'être dans mon salon et tout. Donc, mes enfants sont là, en train de jouer et tout, de regarder le dessin animé, etc. Et moi, je suis là devant mon ordinateur à écrire. À écrire des romans, à écrire des récits, à écrire des poèmes et tout. Donc, c'est ça. Donc, il faut savoir s'adapter, la question d'adaptation. Et moi, comme je suis très maternelle, j'aime bien les enfants. Peut-être même que j'en fais une guiseuse, qui sait. Et pour le moment, quand même, c'est pour toi, c'est vraiment bon. Et ils me forment de bonheur aussi. Donc, ils sont vraiment charmants. Même s'ils sont trop bruyants à mon tour. Ils sont comme les enfants qui sont bruyants. Ne vous inquiétez pas. Oui, ils se font faire avec eux. Ils se font faire avec eux. Nous l'avons été aussi. Donc, c'est ça. Je l'imagine, non? C'est ça. Ah là là. Alors, calèche d'une demoiselle. Oui. Madame Tabaragnan, je vais donc vous demander, nous, on s'est régalé. On s'est régalé. Je vais vous demander de dire aux auditeurs, brièvement, de quoi vous parlez dans calèche d'une demoiselle. Calèche d'une demoiselle, oui, c'est l'histoire d'une jeune fille, Débo. Débo, un peu là, ça veut dire femme. Donc, cette jeune femme, elle est intelligente. Elle est belle. Elle est camériste. Mais il se trouve qu'elle est au cœur d'une campagne de dénigrement. Parce qu'elle a voulu candidater au poste de directrice générale adjointe de l'agence dans laquelle elle travaille. Et c'est à partir de là, donc, qu'elle prend le soin de nous raconter sa vie. Donc, sa vie qui est faite de luttes et de combats. Une histoire aussi, quelque part, de perdre un peu la condition féminine au Sénégal. Donc, dans notre société et plus précisément dans nos entreprises. Grosso modo, c'est cela. On se rend compte que vraiment, c'est quand même difficile d'être, dans certaines sociétés, c'est difficile d'être une femme. En lisant le récit, c'est déjà difficile d'être une femme. Mais se retrouver dans un système. Donc, ce fameux pays du Gall, où, ben, ce n'est pas au mérite. Les postes, tout ça, les promotions, ce n'est pas au mérite. Voilà, c'est, hein, tout un système d'errière. Les lobbies, tout ça, on se dit, ouh, un système, parce que c'est vrai qu'en disant le livre, on voit tout, un État vraiment qui abuse de ses pouvoirs, qui a des dérives abusives. On licencie le personnel, on nomme qui on veut. Voilà, il y a plein de réflexions, mais on va se focaliser sur la réflexion sur la femme. Sur la femme, pourquoi? Parce qu'en lisant le livre, la plupart des thèmes, quand même, concernent la femme. Les thèmes sont divers. On va essayer d'en parler certains. C'est vrai que 100 minutes passent vite. temps, on a déjà, la femme se retrouve, par exemple, dans un mariage polygamique. Elle doit faire avec. Elle doit supporter les co-épouses. En plus de cela, on lui impose, ben, déjà d'être vierge, hein, quand elle se marie, parce qu'il y a cette preuve qu'il faut apporter, quand on consomme, voilà, la nuit des noces. Il y a l'excision. Il y a quelque chose que j'ai découvert, grâce à vous, je n'ai jamais entendu parler, mais on va en parler, l'infibulation. On va en parler. Le lévira, je l'ai découvert par un autre auteur, voilà, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc on en parle, mais voilà. Tout ça, vous voyez, c'est que la femme se retrouve avec cette épée d'amoclès sur elle. Elle doit vraiment faire face à plein, plein, plein de choses. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans ce pays du Gall? On va commencer par, on va commencer par le mariage, la polygamie, c'est légal, c'est légal, en fait. Donc, la femme n'a pas son mot à dire. Mais pour les personnes qui ne vivent pas dans cette société, seulement j'entends, moi je discute avec des amis qui ne sont pas africains, qui ne sont pas africaines, qui disent, mais bon, même si c'est légiféré, même si c'est admis, mais la femme, elle a le choix de dire non. Elle a le choix de dire non. Non, je vous laisse répondre à ça. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui disent que la femme a le choix de dire non à la polygamie? Bien sûr, bien sûr. Mais il faut d'abord préciser une chose. Donc, c'est vrai que dans le livre, je traite de la polygamie, mais de la polygamie surtout sous nos yeux. Parce que, aujourd'hui, là, tu te le dis, il y a la polygamie et les polygamies. Donc, il y a une autre forme, il y a une polygamie qui est celle-là, qui est peut-être autorisée par le divin et tout, mais qui est bien encadrée, qui suit un certain nombre de principes, des principes qui peuvent peut-être être respectés que par les seins, disons, et peut-être par les surhommes. Mais la polygamie telle que pratiquée sous nos yeux, au Sénégal plus précisément, elle est ce qu'elle est. Donc, c'est une polygamie qui choisit la femme. Donc, l'homme, quelque part, se prend pour un égocentrique qui a besoin peut-être que des femmes soient là à jouer à la Ligue des champions pour lui. Donc, il veut peut-être avoir d'autres expériences sexuelles dans la légalité la plus absolue. Et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a tellement de raisons qui sont avancées pour justifier la polygamie au Sénégal, mais des raisons qui ne sont pas toujours les bonnes. Les bonnes, ce qui fait que quelque part, la femme, elle se retrouve dans ce carcan. Elle essaie de faire bonne figure, mais elle est souvent malheureuse. Malgré les apparences et tout, donc, malgré ce qu'on a dit, malgré ce qu'en disent les religieux, malgré ce qu'en disent peut-être les pro-polygamies. Mais, oui, la femme a le droit de dire non à la polygamie, mais il faut aussi savoir que, à un moment donné, le mariage, ce n'est plus entre deux personnes. Le mariage, c'est entre eux. Oui, c'est ça. Et au-delà de ces deux conjoints, il y a aussi les enfants en prenant en considération. Et généralement, les femmes disent non, mais quand elles regardent autour d'elles, elles se rendent compte qu'elles ont davantage intérêt à rester dans ce ménage, quitte à être malheureuse à vie, que d'en sortir. Parce qu'effectivement, les enfants sont généralement ceux-là qui payent le plus lourd du tribut. Parce qu'un divorce, généralement, il ne profite pas de l'enfant. C'est ça. C'est-à-dire que la femme peut se remarier, l'on peut se remarier et tout, mais généralement, ce sont les enfants qui subissent quelque part les actes de la polygamie. Et ce n'est pas, même si elles ont le droit de dire non au choix de leur homme, mais elles sont obligées d'être là, de rester dans ces ménages. Et oui, donc, et quelque part même, il y a quelques mois de flas, je discutais avec un grand érudit, donc à propos de la polygamie, il me dit, je lui dis carrément qu'il faudra peut-être demander aux femmes où on a mis dans le Coran que si on est contre la polygamie, on sort carrément de la religion. Ce n'est que nulle part, nulle part. On a le droit de dire non, on a le droit de divorcer à cause de la polygamie. Donc, on est toujours des musulmans si on fait ce choix. Il faut que les uns et les autres le sachent, mais il faut aussi savoir qu'il y a des paramètres à prendre en considération, donc même lorsqu'on dit non, parce que c'est un non qui a des conséquences et des conséquences qui sont assez néfastes, surtout pour les enfants. Et je comprends aussi les femmes qui font le choix de rester dans un ménage, qui sont malheureuses et tout, donc juste pour les enfants. Je discute avec des femmes de mon entourage et tout, donc j'ai eu à rencontrer des femmes juste après même la sortie de ce roman, parce qu'elles sont venues vers moi pour me parler de leur vécu. Et effectivement, elles se voient à travers le roman, mais elles m'ont dit qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles ont la possibilité de dire non, de sortir de ces ménages et tout, donc de refuter la polygamie, mais elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées de rester parce qu'elles ont des enfants. Elles ne voudraient pas que ces enfants aussi subissent certaines affreux juste à cause de leur choix. Exact. Comme vous dites, c'est vrai que les cas sont différents. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, il y en a qui le vivent mal. Alors, on revient à notre personnage de livre, Yaï Boy. Yaï Boy, quelle dame, elle est adorable. Elle est une dame brave. On ne peut que l'aimer, Yaï Boy. Dans le cas de Yaï Boy, en fait, elle choisit elle. C'est plutôt elle qui encourage le mari à apprendre quelqu'un d'autre. Mais là, on tombe sur ce sujet qu'est l'excision. L'excision, ma question, Tabara, c'est actuellement, je parle d'un autre jour, au moment où l'on parle, quelle est la loi par rapport à l'excision, par exemple, au Sénégal? C'est toujours permis, ou il y a plein d'associations qui se liguent contre cette pratique. Donc, quelle est actuellement, voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement au Sénégal par rapport à la pratique de l'excision? Non, l'excision, elle est prohibée, elle est prohibée, elle est totalement interdite. Il y a quelques années, il y a depuis quelques années, donc, il y a même eu des cas où des femmes ont été prises pratiquement à la mettre dans le sac, parce qu'elles ont voulu perpétuer cette tradition qui est assez hideuse. Donc, ces femmes ont été emprisonnées et tout, etc. Il faut vous dire quelque part que la loi sénégalaise est assez rigide par rapport à ce fait. Mais, par rapport à Yadgol, ce n'est pas, vous l'aviez dit tout à l'heure, donc, il ne s'agit pas d'excision en tant que, il s'agit d'infibulation. Donc, comme je l'ai mentionné dans le roman, donc, l'excision peut être, c'est une violence faite au fâne, mais l'infibulation, c'est un crime contre l'humanité. Donc, parce que quand on... Oui? Expliquez-nous un peu, voilà. Quelle est la différence? L'excision, c'est ça. Oui, c'est ça. L'excision, je ne sais pas, il faut juste peut-être faire un petit... une petite recherche, mais sur Google, vous verrez les images entre un sexe excisé et un sexe infibulé. Donc, pour l'excision, il s'agit juste de... de... comment dire... d'enlever le clitoris, donc, de faire une ablation du clitoris, alors que pour l'infibulation, il s'agit d'aller... 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 à des profondeurs insoupçonnées, c'est-à-dire qu'on enlève tout, on rase tout, on met... il n'y a absolument rien, il n'y a rien. Il n'y a même pas ironique, je dis dans le roman que... on pourrait même se demander si ces apprentis n'ont pas fait de... d'oeuvre un cahier de brouillon, parce qu'effectivement, du sexe d'oeuvre, un cahier de brouillon, parce qu'effectivement, c'est donc un cahier de brouillon, donc, le sexe de la femme d'une fois infibulé, parce qu'on rase tout, donc, c'est rapidement une opération chirurgicale, donc, où la femme se permet, donc, la chirurgienne, en tout guillemets, donc, où se permet de foudre même le sexe et tout, en mettant un peu du trou, un peu du trou, juste pour permettre au sein des règles et tout, donc, aux sépressions vaginales, donc, à l'une de passer. Juste tout ça, juste tout ça. Donc, vous faites juste une opération sur le... C'est vraiment scandaleux, c'est vraiment... Et jusqu'à présent, malheureusement, malheureusement, c'est vrai que la loi, elle est ce qu'elle est, donc, mais on ne peut pas mettre des postes de l'ordre derrière chaque citoyen, pour laquelle des femmes se permettent, jusqu'à présent, donc, de faire ces pratiques, ces pratiques, d'excuser leurs enfants, donc, et certaines fois, de les infibuler. Et les infibulations, elles sont pratiquées, donc, par des ethnies qui ont été, je ne sais pas, plus ou moins, ou pointées du doigt, mais bon, c'est assez sensible. Ce sont des sujets dont on parle ou pas, malheureusement, ou dont on parle ou peu. Et je voulais profiter de mon bombardement, donc, pour mettre le doigt là, ça faisait mal. Oui, vous avez bien fait, vous avez bien fait, parce qu'il faut en parler, il faut dénoncer, il faut dénoncer, parce que vous en parlez, quand on parle, on a l'impression que ça se fait à l'hôpital, dans un endroit, vous voyez, quand vous dites, ces apprentis chirurgiennes, qui décident de, oh, yeah boy. C'est bien ça. Yeah boy, donc, alors, pour parler de la polygamie, on était au point où, effectivement, elle-même a préféré, elle aimait son mari, c'est vrai, mais, alors, je vais lire un petit passage, on va le partager avec les auditeurs, c'est juste une conséquence de l'infubilation qu'elle a subie, c'est ça. On ne va plus parler d'infubilation, parce que vraiment, c'est tellement, c'est hard, c'est... Bon. Donc, yeah boy, elle rencontre, ce n'est pas un mariage forcé, elle a aimé son mari, ils se sont rencontrés, tout ça, et puis, voilà, ils ont eu trois magnifiques enfants, donc des beaux. Mais, on comprend, en lisant ce passage, on comprend, en fait, pourquoi elle voulait que son mari prenne une autre femme. C'est ça, c'est ça. Alors, le jour du mariage, déjà, je vais prendre la petite phrase en haut, je n'avais pas prévu, mais je vois, je vais la prendre, parce que la phrase commence ici. Il faut que la belle épouse mette la cerise sur le gâteau en offrant ce bout de viande à son homme, à sa mère, à sa belle famille, à ses tantes paternelles, à sa lignée et à la société, comme la preuve de son honorabilité. un certificat de bonne vie et mœurs, l'hymen. Comme c'est dit, déjà votre style, comme c'est dit, je ne m'y attendais pas, c'est quand j'ai vu l'hymen, je suis restée, au petit matin de la nuit de noces, le jeune marié vint remettre le pan, reine des preuves, comme vous mettez en guillemets, à la tante paternelle de sa douce épouse. La dame s'est endormie là, sur une banquette de fortune. Lasse d'avoir fait toute une nuit durant le pied de grue devant la chambre nuptiale. Son devoir accompli, Allah Djibiram, Allah retrouvé sa dulcinée, Adjah Fatou, dans le lit conjugal. Il l'embrassa sur le fond avec volupté et lui promis amour et fidélité jusqu'à la fin des temps. et où vraiment, comme je dis vos styles, on est surpris parce que vous terminez le paragraphe en disant « Ensemble, ils pleurèrent de dégoût ». C'est magnifiquement écrit. Donc, pour les auditeurs de voir, de le lire et savoir, le paragraphe est tellement bien fait. C'est à la fin que j'ai compris en fait. Parce que je me suis interrogée la nuit des noces, c'est bien dit, et vous terminez cette petite phrase, « Ensemble, ils pleurèrent de dégoût ». Alors, je me suis interrogée pendant toute la lecture. Comment ça se fait ? Et c'est à la fin que je comprends. C'est vraiment, c'est dur. C'est dur. C'est dur, c'est dur, mais c'est ça. Tout à l'heure, vous parliez de la polygamie qui a été plus ou moins acceptée par Agapato. Effectivement, tout se justifie à travers le passage que vous avez lu. Donc, elle a été infébulée. Donc, sa nuit des noces a été une horreur, pour faire sans doute un film d'horreur. Par exemple, les deux ont pleuré de dégoût. C'est ça. Ils ont pleuré de dégoût parce que quelques heures avant cette effleuraison, donc, elle a été roubête. Parce que les fubulations, c'est ça, on n'en parle pas, mais c'est ça. Les affaires chirurgiennes et tout, elles font tout pour coudre le sexe de la femme. Mais cette femme-là, une fois qu'elle se marie, pour son premier rapport sexuel, il faut l'ouvrir. C'est logique. C'est ça, il faut l'ouvrir. C'est pas évident. En fait, c'est juste pour préserver la dignité de la femme à travers sa virginité. Donc, il faut l'ouvrir avec la même lame peut-être qui a servi à la courte, etc. etc. Donc, cette nuit de nonce a été une heure pour elle. Et à partir de là, quand même, sa vie sexuelle n'a pas été de plus heureuse. Donc, elle a eu trois enfants, oui, mais ces trois enfants, elle les a eus de manière très douloureuse parce que, parce que, on comprend, parce qu'une fois qu'on a été ouverte, ouverte, je ne sais pas, cousue, c'est très normal qu'un autre accouchement puisse être assez douloureux, assez pénible. Donc, c'est pour ça que, quelque part, elle a poussé son âme, donc, à trouver. Oui. C'est même par amour, finalement, ce rencontre. C'est par amour qu'elle veut que son âme prenne une deuxième âme. C'est un acte d'amour, c'est un acte d'amour, donc, qu'elle a posé. Mais, j'ai aussi, quelque part, remis en cause cet acte d'amour en disant, est-ce que le contraire aurait été? Est-ce qu'elle l'a dit, son mari, donc, si le problème venait de lui, elle a accepté peut-être de la libérer pour qu'elle aille faire sa vie avec un autre homme? Est-ce que, pour dire que, quelque part, dans nos sociétés, c'est à la fin de subir, c'est à la fin de faire plaisir à l'homme, c'est à la fin, c'est à la fin. Mais, le contraire est rarement, c'est rarement le cas, donc, oui, elle a poussé son homme dans les bras d'une autre femme, mais, quelque part aussi, c'est pas plus naïveté, donc, c'est un acte d'amour, oui, mais un acte d'amour très naïveté, parce qu'elle n'était pas confrontée, elle n'avait pas idée de la règle, de la polygamie, et quelque part, même, quand elle parle du silence, du silence des deux jours, parce que quand son mari est de tour, ou qu'elle a besoin, donc, il y a un silence qui est pesant, donc, il y a un silence qui est pesant, elle est là, elle a, vu qu'elle avait son homme pendant 15 ans, et un homme, du jour au lendemain, elle se retrouve seule, parce que quand son homme n'est pas là, elle est dans les bras du pauvre femme, du tout, elle souffre, mais elle ne le montre pas, parce que c'est ça, donc, une femme, même quand elle souffre, elle doit faire tout cela, elle doit montrer une visage dange et tout, donc, montrer qu'elle est heureuse, et même au Sénégal, de plus en plus, vous voyez des femmes, donc, qui se font de la conférence à travers le net, en ce tournement, donc, Madame Bonheur, chacune d'elles, pense qu'elle, c'est pas moi, elle est Madame Bonheur, Madame Bonheur, donc, c'est maintenant entrer dans nos mains, parce qu'il faut laisser paraître une image de rêve, quoi, à la société, etc., alors qu'au fond de nous, on souffre, et c'est peut-être, c'est pas d'or ce que j'ai voulu soulever, donc, en mettant, en peignant un peu l'acte d'amour de Daya Patu, mais plus tard, donc, en remettant en cause à travers la lettre de la polygabrie, qui est tout autre. Et justement, cette place que la femme continue d'avoir au sein de ce genre de société, où on la met toujours au second plan, on décide pour elle, et ça, vous le dites, surtout à toutes les échelles de la société, voilà, on décide pour la femme, elle est choisi, même dans la religion, même dans la religion, la religion qui est censée, tous les êtres sont égaux, tout ça, bon, la femme passe toujours, voilà, au dernier moment. Vraiment, écoutez, Madame Nian, votre livre est tellement, je, je, le livre, votre style, votre style, et puis, vous voyez, l'imparfait du subjonctif, c'est, voilà, vous voyez, les gens ont de plus en plus de mal, hein, à utiliser ça en écrivant et tout, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est bon, parce que c'est beau que je l'ai utilisé, il y a quelques idées dernièrement que, en fait, c'est peut-être une heure de débutant, parce que généralement, c'est là qui débute dans l'écriture, on a tendance, on a tendance à vouloir émerder les gens, moi, ça n'a pas été mon cas, en fait, je voulais juste, oui, c'est ça, je voulais juste montrer aux uns et aux autres qu'il y a un temps qui est très charmant, qui existe dans le français, et qu'il faut employer de temps en temps, c'est vrai que je n'ai pas employé le parfait du subjointif sur les 250 et lesquels tu parles, mais quand même, il fallait rendre hommage à ce temps qui est agonisant, parce qu'on lutte et qui est très très subjoint, très rythmique, c'est-à-dire que même moi, en écrivant ce passage où je l'ai utilisé et tout, il m'a fallu revoir mes règles de conjugaison, parce que c'est vraiment époussoufflant, c'est très rythmique d'entendre par exemple, abdicace, donc abdicace, etc., etc., en fait, ce sont des, ce sont des tournures qui vraiment plaisent, plaisent, alors, vraiment, c'est plaisant, plaisant, oui. Pour moi, vous êtes la moulière tropicale, vraiment, vraiment, vous êtes très, vous êtes très, il faut vraiment lire le récit, tout le récit, c'est pas que ce subjointif, mais il faut lire le récit pour comprendre, il faut vraiment lire le hostile narratif, oh là là, oh là là. En fait, oui, on me le dit souvent, mais en fait, moi, peut-être, c'est ce qui fait mon charme, moi, j'essaie d'être vraie, j'essaie d'être vraie de ne pas me mentir, de ne pas faire comme les autres, donc de ne pas suivre la ligne de masse, donc c'est vrai que j'ai beaucoup lu, peut-être, consciemment, inconsciemment, en écrivant, donc je peux être influencée, peut-être, d'être auteure, mais j'essaie d'être moi-même, d'être moi-même et tout, donc d'écrire comme je le sens, comme je le sens, et apparemment, ça a plu, parce que c'est un style qui est très déroutant, apparemment, donc il y en a qui disent que c'est un peu argotique des fois, donc d'autres fois, c'est assez sulfureux, parce que je suis très crue, je suis très crue, je ne tourne pas autour des mots, donc c'est ça, mais c'est un style qui a charme beaucoup de personnes. Alors, c'est ça, c'est votre style à vous et c'est ce qui est intéressant, d'avoir chacun son style particulier. Vous savez, nous lecteurs, on a tellement de livres à lire, mais que c'est tellement, quand on tombe sur quelque chose de différent, c'est ce qu'on attend, mais vous imaginez si tous les livres sont les mêmes à chaque fois qu'on ouvre un livre ou on retrouve le même livre, le lecteur à la fin, bon, vous voyez, mais c'est magnifique. Vraiment, vous faites la joie des lecteurs, voilà, comme je dis, chaque auteur a son style, de la même façon, chaque auteur a son lectorat. Il n'y a même pas de concurrence à se faire parce que à chaque livre répond un lecteur. C'est ça, c'est ça. J'en lis toute cette myriade de collections, mais c'est un régal quand je tombe sur quelque chose de différent. Ce récit, ce récit est tout. Il est déjà bien écrit, percutant. Il est émouvant. Il y a beaucoup d'humour, même si l'humour est parfois sarcastique. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Oui, oui. Mais c'est super. De toute façon, vous avez fait exprès de faire cet humour sarcastique qui répond justement au sujet que vous évoquez dans le livre. Dans le livre. Vraiment, pour un premier roman, mesdames et messieurs, Tabara Nyang, Calèche d'une demoiselle. On retrouve l'ironie, la dérision, la dérision aussi. Ça, c'est... On retrouve beaucoup dans le récit, mais c'est super. C'est vraiment super bien fait. Alors, quand on lit le titre Calèche d'une demoiselle, Madame Nyang, je suis tentée de vous demander pourquoi Calèche d'une demoiselle ? dans le titre. Oui, merci, Jujit. Donc, Calèche, c'est vraiment une façon pour moi de rendre hommage à ma ville, à ma ville de cœur, à ma ville natale, parce que je suis née à Dakar. mais j'ai grandi à Saint-Louis, au nord du Cénégal, donc auprès de ma grand-grand-mère, une ville assez pittoresque, donc où les populations ont l'habitude de prendre des Calèches pour accueillir à leurs occupations. Donc, et quand il s'agit pour moi de choisir un titre pour le roman, j'ai toujours pensé à ce tableau de Calèche. Ma grand-mère qui revenait du marché sur sa Calèche, une grand-mère seule, donc à qui je rends hommage aussi à travers mon livre et aussi à toutes ces Calèches qui sillonnent la ville du matin au soir et qui sont très belles, donc qui sont très belles et c'était une façon pour moi quelque part de vraiment faire ma clé de clé à cette ville où j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie parce que j'y ai passé mon enfant. Oh, wow, c'est une métaphore c'est une métaphore quelque part parce que quand on parle de Calèche on pense automatiquement au voyage et le livre est un voyage dans la vie de Débo parce que c'est Débo qui raconte sa vie qui n'a son histoire donc son passé son présent et un peu son futur donc quelque part c'est un voyage donc à travers la vie de Débo et Calèche aussi c'est quelque part aussi un voyage donc c'est pour ça que j'ai mis calme une demoiselle parce que Débo qui est sur sa calèche elle nous a invité le lecteur donc sur sa calèche donc pour qu'ensemble il fasse ce voyage sur sa vie magnifique magnifique d'ailleurs effectivement après l'explication on retrouve un petit peu dans le récit c'est ça elle a tellement voyagé avec sa famille les calèches voilà on va là on va là et effectivement c'est vraiment très métaphorique et ça donne vraiment l'esprit du livre l'esprit du récit c'est ça c'est ça vraiment ça voilà mesdames et messieurs vraiment un super récit un super récit comme je vous dis il y a plein d'émotions les descriptions ah les descriptions que vous les expressions françaises utilisez oh et les expressions aussi j'en ai utilisé à fortement oui 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 exactement oui oui on apprend le Wolof là-dedans aussi oh c'est sûr on est très chauvin on est c'est le Wolof mais c'est ça c'est ça et puis il y a des expressions idiomatiques comme on dit des expressions qui ne peuvent pas être traduites dans votre langue donc il suffit juste de mettre l'expression en Wolof et de faire la tradition en bas en français c'est comme le cas avec le titre du premier chapitre en français on parle d'espectoration mais en Wolof c'était beaucoup plus rythmique donc j'ai vu le traduit en français j'ai pas pu donc j'ai mis l'expression en Wolof et j'ai fait la tradition en bas donc c'est ça nous passons pour moi de vous faire apprendre le Wolof bien sûr bien sûr parce que vous mettez vos touches et c'est ce qui est vraiment c'est ce qui est vraiment très 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 intéressant là-dedans on va traduire effectivement donc c'est à nous c'est le lecteur qui se met au Wolof et ce qui est bon c'est qu'on voit toujours le contexte et on finit par comprendre le sens aussi c'est ça c'est ça bien sûr bien sûr bien sûr voilà donc vraiment merci merci c'est un délice c'est un délice de vous lire vraiment un délice on passe un moment ouh mais fabuleux fabuleux vous voyez la façon dont vous décrivez tous les petits scénarios que vous nous avez que vous nous contez là-dedans c'est tellement bien fait comme vous les décrivez c'est comme je dis les détails c'est vraiment insolite quoi il faut merci monsieur et c'est ton premier livre là il faut peut-être prier pour le deuxième parce que peut-être il y en aura une dizaine de centaines qui sait ah oui bien sûr bien qu'on va voir le style d'ici bien qu'on va voir le style je sais qu'il y en aura les autres arrivent bien qu'on va voir on sent un petit peu votre culture livresque on sent que vous lisez beaucoup parce que c'est un peu ça comme je dis l'imparfait du subjonctif moi j'aime vous j'ai tellement lu des livres à l'époque les auteurs le font de moins en moins c'est dommage que maintenant on les utilise plus c'est ce que je dis ah non il me dit non mais toi tu es compliqué je lui dis arrêtez là j'ai mis français t'as pas encore supprimé c'est tant donc c'est pas à moi donc de le supprimer pas pour alloudire mais pour enrichir enrichir et aussi inviter les uns et les autres à se l'approprier parce que c'est un temps qui est beau et qui sort bien à l'ombre et tout donc qui fait par le charme de la langue française et aussi c'est vrai que vous parlez du style mais c'est ça donc je pense qu'il est bien il est bien d'être soi de temps en temps et tout donc vraiment de ne pas faire comme les autres et tout d'être soi d'être prêt d'être cool mais tu le faut de ne pas essayer de maquiller le monde de le charme mais non donc il faut il faut il faut il faut être soi et essayer de voilà c'est ça ben écoutez un grand 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 merci à vous madame Tabara Niang vraiment merci à vous alors mesdames et messieurs nous venons donc d'écouter avec grand intérêt madame Tabara Niang qui nous parle donc de son livre Kalèche d'une demoiselle vraiment c'est c'est un livre mais vraiment il faut le lire il faut le lire en retour sans l'authenticité sans l'authenticité dans ce livre c'est vrai il a un style qui lui est particulier moi j'aime bien ces tournures vraiment qui nous font penser surtout aux écrivains de l'époque qui utilisaient le français a tellement de temps de temps le subjonctif imparfait on ne le retrouve même plus alors que c'est tellement bien c'est bien ça sonne bien tout ça elle a son style elle nous apprend le Wolof aussi parce qu'il y a des expressions en Wolof comme elle dit qu'on ne peut pas traduire en français mais vraiment elle y met son authenticité et c'est ce qui rend ce livre particulier ça rend ce livre particulier et elle a une manière vraiment de transmettre de nous transmettre ce récit une manière de donner ses expressions quand elle fait des descriptions non seulement le sujet est très intéressant parce qu'elle nous parle de ce pays du Gall elle parle des dérives étatiques abusives on va l'on licencie les policiers comme ça qui se retrouvent on ruine, on ruine les vies des pères et des pères de famille voilà sans état d'âme mais on s'est surtout focalisé sur le problème de la femme parce que vraiment dans des sociétés par exemple elle parle de ce pays du Gall où la femme vraiment porte un loup fardeau on ne sait pas combien d'efforts la femme doit faire pour s'affirmer pour essayer de se défendre pour trouver sa place au point de la société donc vous voyez c'est la raison pour laquelle on parle de tout en tout cas lisez ce livre lisez-le vous ne serez pas déçu c'est un récit époustouflant voilà mesdames et messieurs quand vous allez quand vous lisez un livre allez sur les sites de vente ou sinon allez sur les pages Facebook des auteurs parce qu'en général les auteurs ont des pages des pages Facebook laissez-leur vos avis sur les retours de lecture vraiment c'est très important pour eux voilà et puis vous êtes sur parlons de livres si vous aimez parlons de livres n'oubliez pas abonnez-vous mettez le pouce et commentez merci à vous on se dit à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501